Dans ce mini-marché, rien d'autre n'est exposé si ce n'est de la nourriture. Des marmites bien disposées, des barbecues ça et là, des sandwiches à perte de vue, des boissons gazeuses et des fruits brefs, tout y est. Si le mystère demeure autour de celui qui a eu cette idée, tout comme les modalités pour avoir un espace ou étal dans ce marché, il est néanmoins clair que pour ces commerçants dont le menu est varié, la cible principale est le CHUL et ses visiteurs. Nous sommes là pour aider la population de l'hôpital, surtout les internés, surtout les malades. Ici, je propose le riz, le poulet, le poisson, le manioc. Il y a aussi les aliments sans sel que les patients demandent qu'on fait sur place. Et la plupart du temps, c'est à leur demande qu'on fait les plats. On ne fait pas trop de sel parce qu'on sait que c'est l'hôpital. On ne prépare pas aussi avec trop 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 d'huile parce qu'on sait que c'est l'hôpital. Et la plupart du repas, c'est à la demande des malades. Cet espace a certes le mérite de reprendre aux besoins gustatifs des uns et des autres, mais quelques difficultés sont toutefois rencontrées, notamment le manque d'eau et de lieux d'aisance. Le vrai problème, c'est l'eau. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les toilettes publiques, ni pour les malades, ni pour nous qui travaillons ici. Donc à chaque fois, il faut se déplacer, il faut demander des services un peu partout pour se soulager. Donc vraiment, ça embête. Exception faite de ce hic, cet espace qui reçoit désormais de visiteurs de diverses entreprises et administrations environnantes, mérite une réhabilitation. Encore qu'ici, des boissons alcoolisées sont prohibées, tout comme l'usage de la musique, catégorisée comme nuisance sonore. Non, 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 non.